Police Seco, bonjour. Ce genre d'appel, le centre d'information et de commandement de la police nationale, en reçoit environ 1000 par jour. Dans cette salle, 65 agents traitent les demandes faites au 17, même si 60% des interventions policières ne donnent pas de suite judiciaire. Il n'y a pas d'appel intempestif pour les services de police. Il ne faut pas hésiter à nous appeler, nous sommes là pour rendre service et pour aller aider sur tout événement, quel que soit l'issue de cet événement, judiciaire ou non judiciaire. Entre un appel au 17 et l'intervention des policiers sur place s'écoule généralement entre 5 et 6 minutes. Pour améliorer l'efficacité de ces opérations, la police nationale possède désormais des véhicules géolocalisés qui permettent aux opérateurs de les guider dans leur progression en cas d'intervention. Pour un différent sur chantier, un individu qui serait porteur, individu hénable, porteur d'une bombe lacrymogène, un deuxième individu qui vient d'arriver. Ce sera un accident matériel de la circulation. Si en 2012, les cambriolages ont augmenté de plus de 15% dans le département, 35 à 40% sont résolus grâce à l'appel des victimes ou de leurs voisins. Tout témoin d'une infraction ne doit pas hésiter à composer le 17. On apprend encore trop de fois lors des enquêtes de voisinage menées par les équipes de terrain que des gens ont aperçu un véhicule, des personnes, un fourgon qui tournait et n'ont pas osé faire le 17 de peur de nous déranger. La DDSP travaille sur un projet d'ensemble de vidéosurveillance sur le département avec les mairies et les entreprises privées du secteur. La police nationale gère 83 communes yvelinoises, soit 1,2 million d'habitants. Merci.